alors là c'est le kiff quand même c'est pourquoi le kiff pour ça ma première couverture de magazine je vous raconte ça tout de suite et bien bonjour vous êtes bien avec Erwangerl photographe aviateur et aujourd'hui je vous propose un petit point sur mon activité de photographe professionnel et surtout on va parler au final de ça sans reflet ma première couverture de magazine alors pour ceux qui me connaissent pas bien j'ai démarré mon activité de photographe professionnel en début d'année à mi-janvier 2018 là on est fin mai toute fin mai et j'ai monté ça début janvier 2018 j'étais chef cuisinier depuis toujours depuis que j'ai quitté l'école donc j'ai été chef cuisinier dans quelques restaurants relativement haut de gamme j'ai été chef cuisinier à 24 ans et j'ai arrêté en fin juillet l'année dernière 2017 pour alors c'était pas pour quitter ce métier là parce qu'il me plaisait plus c'est pas le cas du tout mais j'avais envie de vivre de mes autres passions et de me lancer dans un nouveau challenge parce que j'ai toujours aimé les challenges et me lancer dans des choses que je pouvais mener à bien et je vois peut-être me les prouver aussi en tout cas j'ai décidé de vivre de mes passions donc la photo et l'aviation donc j'ai monté cette activité de photo donc officiellement depuis janvier avec un travail de base sur l'aéronautique et l'aérien j'ai donc commencé à trouver des clients je travaille également en formation puisque je suis instructeur ulm je fais aussi de la formation ulm et de la formation drone donc l'ulm ça c'est pas pour gagner des sous c'est c'est pour pouvoir voler entre guillemets et gratos et en même temps c'est vrai que j'aime beaucoup apprendre aux autres donc c'est vraiment quelque chose qui me convenait très bien la formation théorique drone là par contre je me fais payer donc c'est une partie de mon activité à côté de ça donc l'activité photo c'est un petit peu plus long à démarrer il faut démarcher des clients donc j'ai des plannings qui sont très chargés mais pour l'instant c'est il y a une part plus importante de recherche de clients que de travail pur encore donc je me spécialise dans l'aéronautique et à côté de ça évidemment je fais d'autres choses je fais de l'immobilier je fais tout ce qui concerne l'entreprise éventuellement aussi également du portrait en ce qui concerne j'ai déjà fait donc des photos pour des agences immobilières sur des biens d'exception principalement et je fais également de la photo par drone et de la vidéo par drone la semaine dernière j'étais par exemple sur des photos pour une mairie et donc à côté de ça j'ai décidé de travailler également pour la presse il y a quelques temps j'ai commencé donc j'ai déjà des photos qui sont partis un peu pour la publicité aéronautique vous pouvez retrouver ça sur mon site internet dans la revue médias dans l'onglet médias et l'année dernière donc j'ai commencé à travailler pour la presse d'une façon toute simple j'ai croisé un journaliste avec qui j'étais mis en relation et il était venu sans photographe et donc je lui ai fourni alors pas grand chose une photo donc c'était pour le magazine de la fédération française d'aviation infopilote et entre temps j'ai commencé à travailler autrement et donc là j'ai mon premier article réel pour la presse donc pour aviation et pilotes pour la rubrique en vol huit pages d'articles avec mes photos et la couverture en plus donc là c'est un gros bonus alors je ne dis pas le gros panard le jour où vous apprenez ça alors évidemment on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot là je suis allé le chercher tout à l'heure mais on est déjà sur de nouveaux projets pour pour la rédaction donc en plus des photos je vais commencer à écrire des articles complets voilà et ben écoutez si vous voulez d'autres infos n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et puis voilà moi c'était juste pour vous parler de ce gros kiff et faire un petit point sur mon activité il y a des vidéos qui arrivent très très vite entre autres donc plus vite je dis tout ça à chaque fois puis des fois il se passe 15 jours sans vidéo je suis désolé je suis en train de monter une petite vidéo alors quand je dis vidéo c'est ça va être un des photos simplement parce que j'ai des suite à la vidéo sur la photo aérienne sur la photo d'avion et je suis évidemment allé à la ferter allez entre autres pour aviation et pilotes et donc je vais vous faire un petit montage pour montrer le résultat de ce que peuvent donner des photos alors il y aura des très belles photos les plus belles je vous cacherai pas que pour l'instant elles sont à la rédaction du magazine parce que il devrait y avoir certainement des photos de la ferter allez dans le prochain magazine est peut-être une autre surprise on verra ça donc ça c'est à suivre il n'y a rien de sûr bien sûr puisque les le comité de rédaction pour le prochain numéro est pas fait je vous tiendrai au courant de tout ça et puis d'autres vidéos donc également la prochaine vraie vidéo ce sera sur la taille des capteurs et ce que je pense des capteurs full frame aps et tout ce qui s'en suit voilà je vous dis à très vite si you